J'ai écrit des centaines de poèmes, voire quelques milliers, que personne n'a lus, ou presque, que personne ne lira jamais. Si Dieu me prête vie, j'en écrirai d'autres, que personne ne lira, ne dira, n'écoutera jamais. Et de gros manuscrits dorment entre leurs pages que je n'ai même pas recopiées. Et voilà, je m'assieds, le carnet sur les cuisses, sur la botte de foin à l'étable, en haut du fenil, sous le toit, par l'ouverture du porte-en-ahout, je vois au loin les collines et leurs arbres, la neige, quelques mésanges sur les sureaux, le ciel, au loin, la mer. Derrière la maison, entre les herbes sèches et les jeunes buissons, je veille, je guette, j'écris. Moins j'aurai de lecteurs, de lecteurs, ô lecteurs, mon ami, cache-moi ton visage et je te conterai des choses merveilleuses. Moins j'aurai de lecteurs et plus je serai libre. Sans contrainte, aujourd'hui, je vais pouvoir dire tout ce que je voudrais, ce qui voudra se dire au moyen de moi. Je te cherchais, ma fille, ma soeur, ma soeur, fillette blanche, je te cherchais, peut-être, par les chemins de vent, je te cherchais dans la ceinture de la terre, je t'attendais au détour des nuées, un jour de juin, à la prime aube, je t'attendais dans les couliers de la rosée, l'hiver dans la verse de neige, cendre, tu serais et tu seras poussière, que je te chercherais sous l'aile de l'oiselle, et pourra brûler la terre, et pourra périr le vent, dans l'ultime souffle de la poussière, d'une odeurière, à l'aide de la pauvère, ma soeur d'amour, nous nous trouverons. Nous trouverons. Sous-titrage ST' 501 Chaque fois que j'entre dans la chambre, la porte du fond s'ouvre en même temps, et le regard se pose sur moi de la bête debout, comme un homme au milieu de l'ombre. Je l'aperçois dans une rosée mate de givre, où la brume m'excudait d'un marécage, au clair d'une lune étroite, comme à travers l'eau d'un miroir sans teint. C'est une bête haute et lourde. Sa face me fixe d'un regard sans yeux. Ses oreilles bougent pareil à des branches d'arbre. À force que je la regarde, il me semble que sa bouche danse, comme une lampe loin, la nuit, et que son corps se creuse, et qu'elle devient femme. Et son ventre de chienne pend sur ses cuisses, et ses bras se irissent de plumes, et sa gorge répand une odeur de fer chaud. Mais son visage surtout m'attire, symétrique à partir des ailes du nez, creux, jusqu'autour des oreilles, symétrique et creux, hélicoïdal, chute, vertige, où je vais tomber. Et son visage est creux, sculpté en contre-relief, à grands traits courbes, dans du bois mou, comme un coin de corniche. Il m'attire. Et si je le regarde ainsi, c'est le nombril du monde, un trou dans le rayonnement de la substance. Et son rire qui tourne, s'anime terrible, autour des apparences qui furent le fruit d'accouplement cruel. Et son rire féroce qui tourne, rassemble à soi le visage, et le corps de la bête, et l'autre ombre, et les choses qui sont, le monde avec ses ombres, et les astres qui sont, en se serrant sur soi, comme un ressort. Si j'écarte ma vue, si je lâche ce point central, unique et nu, comme est la volonté de Dieu, aussitôt l'univers se déroule, et se répand sur l'eau, la forme de la bête. Et sur le miroir, luise les grosses étoiles autour de ce visage qui est le mien. Un jour, je ne tournerai plus la tête. Un jour, je croirai ce que voient mes yeux. Alors la bête va bondir et me dévorer. À la porte du temps, il y a une femme qui file. À la porte du temps, il y a une femme qui file. Viola le sable, viola le vent. Chaque nous lui a finquant le diallo, elle a rei, nous croyons le vent. Viola qui file, la femme violette. Viola le temps, viola le temps, viola le diallo, un début fin. Mon olé, mon olé, mon bufado, que c'est la vie de mon sang, que c'est mon fun, que c'est mon arme, mon salour, de mon olupiprion. À la porte du temps, il y a une femme qui file. Il y a une femme qui file, la porte du temps. Entraie, entraie, la porte est belle, il y a une femme qui file. Il y a une femme qui file, ma è priondo, l'ail, passaren, comme il y a une femme qui file, la porte du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada, Mais c'est tout ce qu'on sait.